Lampedusa, l'arnaque Meloni, deviennent une tragédie italienne et européenne. Ceux qui, il y a un an, avaient pris comme exemple à suivre, notamment en France, Mme Meloni, pour ses annonces, comme quoi, présidente du Conseil italien, elle renverrait les bateaux de migrants à leur point de départ, que cela plaise ou non à l'Union européenne, sont aujourd'hui confondus. Ils nous expliquent piteusement que c'est l'Union européenne qui a obligé Mme Meloni à capituler, même à capituler en race campagne, ou plutôt à capituler sur les rivages de l'île Lampedusa. Ceux-là, tout le monde le voit, ce n'est pas un scoop, et surtout tous ceux qui sont quelque peu avertis des questions européennes savaient que l'Union européenne empêcherait la présidente du Conseil italien d'obtenir sa promesse sur le contrôle de l'immigration. Bonjour les amis, c'est Pierre Beaumont, content de vous retrouver sur Questions Finances. Aujourd'hui, nous allons regarder la vérité aveuglante qui sort de la déroute de la présidente du Conseil italien face à l'Union européenne. Parenthèse avant de commencer, vous me demandez souvent des solutions pour protéger votre épargne dans le contexte actuel d'inflation. J'ai créé un rapport sur la défense de nos patrimoines contre l'inflation. Ce sont 21 pages d'analyse et de pistes pratiques que je mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Revenons donc à Mme Méloni. Elle savait aussi parfaitement qu'elle subirait la volonté de l'Union européenne, et cela dès avant même la campagne électorale, pour accéder à la présidence du Conseil italien. Ceux qui, en France, nous ont expliqué que l'Union européenne ne pourrait pas l'empêcher de mettre en œuvre sa politique, ont péché par illusion ou mauvaise foi. Il n'y a aucune autre explication possible. La vérité, c'est ce qu'ils reconnaissent maintenant, penaudement. La Commission européenne a le monopole de la politique d'immigration à l'Union européenne. Tout le reste n'est que vaine parole. Point final. Le discours électoral de Mme Méloni était une pure arnaque. Les Italiens, très nombreux, qui ont voté pour son programme sur l'immigration, se sont fait avoir. Tout comme se sont fait avoir les Français qui ont cru au discours des soutiens français de Mme Méloni. Je n'aurai pas la cruauté de les nommer. Tout le monde a en tête les personnes qui se sont illustrées dans les mois qui ont précédé l'arrivée de Mme Méloni à la présidente du Conseil italien. Et d'ailleurs, ces jours-ci, ces personnes se succèdent sur les plateaux de télévision avec des explications filandreuses, expliquant que Mme Méloni, finalement, n'a pas été à la hauteur, que patati et patata. La raison, c'est celle que je vous ai indiquée et que je vais continuer à développer dans cette vidéo. La preuve est faite. Une fois de plus, aucun pays de l'Union européenne ne peut s'opposer à l'immigration chez lui. C'est-à-dire ne peut reprendre la maîtrise de ses frontières tout en restant dans l'Union européenne. Tous les Français qui rêvent d'une autre Europe, tous les Français qui pensent que la défense des intérêts nationaux français est compatible avec l'Union européenne, devraient avoir la phrase que je viens de prononcer écrite sur la table de chevet et la relire tous les soirs avant de s'endormir. On l'avait d'ailleurs vu, encore en Italie, il y a quelques années, avec le patron de la Lega, M. Salvini, Matteo Salvini. Je pense que certains d'entre vous se rappellent encore du projecteur important que les médias avaient mis sur M. Salvini, qu'on nous présentait comme l'homme qui allait fidérer derrière lui une sorte de révolte, une révolte du peuple italien contre l'Union européenne, avec à la clé, la possibilité d'un vital exit. Et puis, dans les mois qui avaient suivi l'arrivée de M. Salvini au gouvernement, non pas la présidence du Conseil, mais au gouvernement, il avait été progressivement étouffé dans ses vilités, et finalement, son action en matière de migration avait été un échec complet, c'est-à-dire qu'il n'avait pas pu développer ce qu'il avait annoncé vouloir faire. Et donc, M. Salvini avait lui aussi bâti son succès électoral sur l'immigration et n'avait rien pu faire. Nos amis italiens ont eu la mémoire courte. Là, je n'ai aucune polémique vis-à-vis de nos amis italiens, mais ils ont eu la mémoire courte en votant Mme Mélanie. Pourquoi est-ce ainsi ? Pourquoi tous ceux qui, depuis 20 ans, prétendent le contraire, mentent ? Et pourquoi Mme Mélanie a dû obéir à Mme von der Leyen, donc la présidente de la Commission européenne ? Il ne faut surtout pas s'égarer dans des considérations secondaires sur la personnalité de l'impératrice von der Leyen. La présidente de la Commission n'a pas soumis Georgia Mélanie par la puissance de sa personnalité, mais par la force des traités européens et des principes fondamentaux de l'Union européenne, dont elle incarne l'exécutif et qui s'applique, bien sûr, à l'Italie elle-même et à tous les États signataires du traité de Maastricht. Il faut comprendre quelque chose qui continue à échapper à la majorité des citoyens. Sur le territoire de l'Union européenne, les grandes lignes politiques n'appartiennent plus aux États. Tout État qui prétend reprendre, par exemple, la maîtrise de sa politique d'immigration est en défaut par rapport à l'Union européenne, laquelle peut donc le sanctionner. Dans le cas de l'Italie, la Commission dispose en plus d'un atout qui est le déblocage des fonds qui reviennent à l'Italie dans la répartition du fameux plan de relance qui avait été, me semble-t-il, décidé en 2019 ou en 2020, à savoir 750 milliards distribués aux États de l'Union européenne pour favoriser le relance économique. L'Italie en est le plus grand bénéficiaire, d'où la pression que Mme von der Leyen peut exercer sur Mme Meloni avec le déblocage ou le non-déblocage de ce qui revient à l'Italie. En tout cas, c'est ce qui est mis en avant. Je n'ai pas creusé analytiquement à quel point cet argument tient debout ou pas. Il me paraît quand même assez discutable, dans la mesure où je ne crois pas qu'il y ait quelques fondements légaux à l'intérieur du fonctionnement de l'Union européenne, qui donne à la présidente de la Commission le pouvoir de décider ou de moduler si quelque chose qui a été prévu dans le cadre des pays de l'Union européenne et de l'Union européenne elle-même peut être fait ou pas. Ça me paraît très bizarre. En tout cas, c'est un argument qui est mis en avant pour justifier la capitulation de Mme Meloni. Cela dit, cette dépendance réelle ou supposée de l'Italie au versement de sa part n'est pas un scoop. C'était évidemment déjà le cas pendant la campagne électorale de Mme Meloni. Donc la capitulation de Mme Meloni sur l'immigration face à la Commission européenne était écrite à l'avance. En France, des observateurs, des intellectuels et des hommes politiques l'avaient annoncé. Il se trouve que toutes ces personnes sont des gens favorables au Faxit, puisque leur analyse, c'est celle que je vous ai rappelée dans le cours de cette vidéo, c'est que dans le cadre de l'Union européenne, les États ne peuvent décider de rien. Et que cette logique est celle qui amène la capitulation de Mme Meloni devant Mme von der Leyen. Venons-en au titre de la vidéo et au fond de cette affaire. Mme Meloni à Lampedusa, non pas pour renvoyer les bateaux comme l'ont cru il y a un an les électeurs italiens, mais pour demander aux pays de l'Union européenne de se répartir les migrants. C'est une pantalonnade, c'est le comble du ridicule et c'est le comble du discredi. C'est une claque dont elle ne devrait pas se remettre. S'il y a un peu de logique dans la politique italienne et dans la tête des électeurs italiens, cela devrait mettre fin logiquement à la carrière de Mme Meloni. En tout cas, c'est un drame parce que cela acte d'une manière humiliante la soumission d'un État à l'Union européenne, d'un État de l'Union européenne à l'Union européenne elle-même. C'est non seulement une humiliation pour l'État italien, mais également cela bafoue la volonté des électeurs italiens, c'est-à-dire cela bafoue le peuple italien. C'est une tragédie pour l'Italie et les Européens parce qu'un des États signataires du traité de Maastricht se trouvent traités de la sorte par l'Union européenne, cela vaut aussi potentiellement pour les autres. La cause est la même que pour toute débilité d'indépendance vis-à-vis de l'Union européenne, que les politiques trahissent dès qu'ils sont au pouvoir, c'est que le pouvoir politique a migré des États vers l'Union européenne. Et la conséquence de cela, c'est que nos démocraties ne sont plus que des simulacres, puisqu'on vient de le voir tragiquement avec l'affaire de Mélonie à Lampedusa. Ce que la démocratie italienne a voulu, c'est-à-dire un gouvernement qui reprenne en main la question de l'immigration et notamment qui empêche les débarquements de bateaux de migrants sur ses côtes, cela a été bloqué par la volonté de l'Union européenne. L'Union européenne l'a empêché. Autrement dit, les élections n'ont servi à rien pour les Italiens. La démocratie italienne est donc devenue un simulacre, comme les autres démocraties de l'Union européenne. Comment ça marche ? Le ministre Darmanin vient de déclarer au Figaro, je cite, « La France va aider l'Italie à tenir sa frontière pour empêcher les gens d'arriver, et pour ceux qui sont arrivés, nous devons appliquer les règles européennes ». Ce discours est l'archétique, ce discours est le prototype parfait qui résume l'impuissance des États européens face à l'Union européenne. La première partie de la phrase est un principe de fermeté qui n'engage que ceux qui l'écoutent. On reste au stade des généralités, donc ce sont des belles paroles sans suite. C'est tout ce qui reste de pouvoir au gouvernement européen dans la conduite des affaires européennes. La deuxième partie, c'est leurs actes. Et on voit que l'acte décidé, l'acte que nous annonce Monsieur Darmanin, c'est de se soumettre à l'Union européenne, à savoir que la France prenne sa part des migrants qui sont à Lampedusa. C'est comme cela que fonctionne l'Union européenne. La Commission commande, les États obéissent et font diversion auprès de leur peuple, avec des paroles sans lendemain. Le truc est bien rodé, ça fait près de tant de temps que ça fonctionne comme ça, et continuera à marcher tant qu'en France. Je dis en France parce que quand on regarde les différents États qui ont cette Union européenne, le seul pays qui ait un potentiel pour faire ce que je vais annoncer, à mon avis, la France. On vient de voir que l'Italie n'y est. L'Allemagne, pour d'autres raisons, ça me paraît inenvisageable. Quant aux autres, ce sont des États de second rang dans l'Union européenne, et ils n'ont aucun pouvoir de changer quoi que ce soit. Tant qu'en France, il n'y aura pas une part significative de la population qui aura compris le système et compris qu'on les amène les yeux bandés dans le mur. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que la débâcle migratoire de Mélanie, moins d'un an après qu'elle ait été élue sur la promesse de faire le contraire, peut créer une prise de conscience de la réalité de l'Union européenne dans les populations européennes, en particulier en France. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, la diffuser sur vos réseaux sociaux, ce qui est la meilleure façon de partager. Je vous rappelle que s'abonner et partager, c'est capital pour faire connaître la chaîne. Pour notifier de la prochaine diffusion, vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien, à bientôt.